Et bien salut tous amis c'est MisterKalor42 j'espère que vous allez tous très bien pour avoir écouté ça super Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale Où je vais vous présenter 2 gameplays où je gagne à un poil de cul Donc pour moi c'est 2 gameplays qui auraient mérité de finir dans la TV Royale C'est 2 gameplays bien évidemment que j'ai fait moi même Et je les ai fait en plus à moins de 12h d'intervalle Donc il y en a un que j'ai fait la veille et il y en a un que j'ai fait le lendemain au bréveillant Du coup voilà, du coup je voulais absolument vous les montrer Étant donné que je trouvais ça assez fun quand même comme gameplay Ça m'arrive pas souvent et là ça m'est arrivé 2 fois en même pas 12h Du coup je voulais absolument vous montrer Donc on remarque que je joue au jeu en royale Voilà, bon vous avez sûrement remarqué French Army en ce moment est assez bien classé au niveau des trophées On a passé de la barre des 40 000 trophées Et du coup j'ai opté pour l'option la plus simple pour monter en trophée Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement c'est le géant royal C'est une carte, un type de deck avec une carte assez simple à jouer Du coup voilà, vous m'en excuserez, je joue géant royal Enfin l'adversaire en face actuellement joue aussi géant royal Avec un géant royal de niveau 11, des barbares de niveau 12 Le zappy de niveau 2, il a des cartes qui sont plus évoluées que les miennes Donc au final je pars avec un désavantage Donc le gameplay il va se passer au départ plutôt pas mal Et après ça va tourner à son avantage Et comme le nom de la vidéo l'indique, bien évidemment je vais gagner Donc il faut voir ça puisque c'est assez what the fuck Vous allez voir que j'ai beaucoup de chance Franchement j'ai beaucoup de chance Soit l'adversaire a foiré un truc Ouais c'est soit l'adversaire il fait une petite erreur qui va lui être fatale Soit l'adversaire il se fait complètement culbuter et retourner dans tous les sens Donc en plus l'adversaire comme vous le voyez utilise le zappy Et zappy c'est une carte que je déteste Parce que la seule carte rentable en quelque sorte pour détruire le zappy Pour moi c'est la horde de serviteur Sauf qu'étant donné que les adversaires ont les 3 quarts du temps Soit une fireball, soit un zap, soit des flèches Et bien ils vont aller détruire les serviteurs, la horde de serviteurs très rapidement et très facilement Du coup le zappy est pas détruit Le zappy est derrière une carte telle que le géant, le golem ou même le géant royal Et c'est complètement le bordel pour aller la détruire On voit que l'adversaire là va aller ploser un géant royal suivi de la horde de barbares De niveau 12 et moi je l'ai de niveau 10 Du coup je vais avoir un peu de mal et il va déjà entamer mon hôtel de ville Heureusement je mets la princesse Princesse qui va aller réduire un maximum les points de vie des barbares Pour pas qu'ils aient le temps d'aller toucher ma tour On remarque que là il vient justement de flécher ma horde de serviteur Donc voilà, horde de serviteur qui n'a servi à rien Du côté gauche on remarque que j'essaie d'aller choper quelques points de vie sur la tour adverse L'adversaire nous pose un géant royal qui va enlever énormément de points de vie sur mon hôtel de ville Du côté droit il envoie un sorcier de glace Que je vais aller détruire tranquillement avec des petits squelettes Du mon côté là maintenant je vais aller envoyer un géant royal dans la zone Qui s'est libéré une fois que j'ai détruit la tour de droite Donc là on remarque que la tour de mon adversaire a dans les 500 points de vie Du côté gauche il rajoute une couche en envoyant un géant royal de niveau 11 Des flèches sur ma horde Et va aller tout simplement réduire mon hôtel de ville à 86 points de vie Il va envoyer un sort de zappe, sort de zappe qui va descendre mon hôtel de ville à 4 points de vie Et là je vais aller tout simplement lui détruire sa tour Alors qu'il avait les flèches en main qu'il va envoyer une seconde trop tard Et du coup voilà j'ai réussi à lui prendre une tour avec plus de 500 points de vie Tandis que mon hôtel de ville n'en avait que 4 Donc voilà c'était le premier gameplay Je vous mets un peu le goût à la bouche là Et on est parti directement pour le deuxième gameplay Deuxième gameplay que j'ai fait lui le matin Donc d'ailleurs c'était ce matin si j'arrive à upload la vidéo le samedi Le samedi 0406 2016 bien évidemment Du coup voilà comment ça se passe J'ai essayé un nouveau deck Donc cette fois-ci j'ai remplacé la princesse par les 3 serviteurs Donc c'était la première fois que j'utilisais ce deck Donc vous avouerez que j'étais pas très à l'aise Et comme par hasard une fois de plus l'adversaire a le zapi Donc super En plus de ça il avait le mineur Et mineur Et pas la mineur La mineur Ok voilà j'arrête Il avait Ridicule Il avait le mineur Et le mineur c'est aussi une carte qui est assez compliquée à contrer Parce que souvent l'adversaire va les placer Le mineur pour justement attirer la tour Sur le mineur qui a pas mal de points de vie Et va d'ailleurs placer des cartes pour en gros ça va servir d'un tank express en quelque sorte Donc voilà donc c'était assez compliqué Ça allait être temps d'axe Mais bien évidemment vous l'avez compris Étant donné le titre de la vidéo Je vais arriver à m'en sortir Donc une fois de plus j'utilisais le géant royal Je m'en excuse une fois de plus Et du coup pour contrer le géant royal encore une fois de niveau 11 de mon adversaire Je vais aller placer la petite horde barbare Donc ça c'est le contre mondialement connu sur Clash Royale La horde barbare pour contrer le géant royal D'ailleurs j'ai vu un truc qui était assez sympa Là on vient juste de voir en plus que là j'ai foiré mes flèches Vu que je les lance au pied de la princesse Et non pas sur la princesse Mais oui du coup ce que je suis en train de dire C'est que actuellement j'ai vu des personnes qui utilisaient la horde de squelettes Pour contrer le géant royal Et ça s'avère être très efficace Voilà petite parenthèse Du côté gauche il envoie le mineur sur l'extracteur d'élixir Donc ça c'est une combinaison qui est faite très très souvent par les personnes qui utilisent le mineur Donc si vous le voyez partir au niveau de votre extracteur Pensez à mettre des petits gobelins ou quelque chose comme ça Pour que le mineur adverse il s'en prenne à vos gobelins Et non pas à votre extracteur d'élixir Je vais réussir à les détruire la première tour A 50 secondes de la fin Du coup de mon côté j'étais plutôt content Voilà ça se passe plutôt pas mal Sauf que là le début des emmerdes Alors là vous allez voir les gars Quand je vous disais que le zappy c'était vraiment une carte que je n'aimais pas Vous allez très vite comprendre pourquoi En plus de ça il balance le sorcier de glace Donc sorcier de glace qui est juste extrêmement chiant une fois de plus quand on place des troupes Donc là j'essaie de balancer une horde de serviteur Qui va se faire littéralement troncher la gueule En plus de ça lui il va rajouter des couches en envoyant du mineur Du genre royal Le genre royal qui va aller détruire ma tour Je réessaye d'envoyer des serviteurs Serviteurs qui vont se faire une fois de plus détruire et ralentir Par le sorcier de glace Donc là c'était le gros bordel Surtout que lui il arrêtait pas de remettre des cartes Il y a des bimis, il remet des cartes, il remet des barbares Et là moi j'étais surpassé par le nombre J'en pouvais plus En plus le mec s'arrêtait pas de me balancer des cartes J'avais pas à contrer, j'avais pas à défendre C'était le gros bordel Là on était parti sur le temps limite Il rebalance des flèches Et va commencer à aller détruire mon hôtel de ville Donc je vous avouerais que j'étais pas bien là en ce moment A ce moment là Surtout que lui il va regarder du côté droit Rebalance un genre royal Un sorcier de glace Et là c'était le gros bordel Du coup je me suis dit on tente le tout pour le tout Du côté gauche je vais envoyer mon genre royal qui tranquillou On le remarque là Va faire des dégâts Mon hôtel de ville n'a plus que 2 points de vie Et là je fais la technique justement de balancer A l'avance les petits squelettes Pour aller tout simplement Ralentir le mineur Mineur qui va tout simplement agro les squelettes Et non pas l'hôtel de ville Donc du coup il aurait pu gagner Si je n'avais pas stratégiquement posé les petits squelettes Sur ce les amis la vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Oula il y a plus de focus Voilà si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air A vous abonner Sur ce moi je vous dis à la prochaine C'était Kiki Peace